Bonjour ta voix, je m'appelle Amélie Leman, j'ai 17 ans et je viens du lycée de Saint-Jacques-Arsbrouck et je viens de remporter la finale régionale du concours de plaidoiries des lycéens organisé par Mémorial de Caen. Alors j'ai dû faire une plaidoirie sur un sujet qui me tenait à cœur, du coup j'ai choisi les diabétiques type 1 aux Etats-Unis et il fallait choisir un thème qui entrave les droits humains et du coup j'ai dû faire la plaidoirie qui durait 8 minutes et la dire devant les jurys. Et donc pour ça vous avez pris un exemple concret ? Oui, j'ai pris l'exemple d'Antavia, c'est une jeune femme aux Etats-Unis qui est morte du diabète type 1 quand elle avait 22 ans et elle est morte justement à cause du prix de l'insuline qui était beaucoup trop cher là-bas, elle ne pouvait pas se permettre de dépenser autant et c'est pour ça qu'elle est décédée à 22 ans. Je m'en vais en finale nationale à Caen le 24 janvier et du coup, bah voilà. Soit tout seul soit à deux, peut-être que c'est moins stressant pour certains de le faire à deux, peut-être que certains préfèrent le faire tout seul. Moi je l'ai fait tout seul. Et ensuite, il faut juste faire un texte de 8 minutes. Au début, il faut envoyer une vidéo au mémorial de Caen pour s'inscrire. Alors après, ça peut se préparer avec le lycée ou sans le lycée, c'est comme on choisit. Et il faut juste envoyer une vidéo de 1 minute qui correspond à un passage de notre plaidoirie et après il nous envoie un mail si on est sélectionné pour la finale régionale ou pas. Ça m'a apporté déjà beaucoup de confiance en moi, parce que j'ai vu de quoi j'étais capable et après j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes amis, de ma famille. Ça m'a apporté aussi un peu plus de... j'étais plus à l'aise à l'oral forcément parce qu'après avoir fait le concours du mémorial de Caen, on est capable de tout faire. Même l'oral de français, ça va. Du coup, voilà. Il faut vraiment défendre une cause qui nous intéresse, qui nous touche au fond de nous. C'est vraiment très important.